1. 80% de ces filles ne prennent jamais l'avion, voire 90, parce qu'elles sont concernées qu'elles viennent faire la potion. De retour dans une nouvelle vidéo, nous sommes ici même en plein cœur de Dubaï. Alors le sujet d'aujourd'hui est de savoir pourquoi est-ce qu'on retrouve beaucoup de nos sœurs africaines ici à Dubaï dans le secteur de la prostitution. Ça c'est le sujet d'aujourd'hui. Nous ne sommes pas là pour juger ces filles-là, non, loin de nous cette idée-là. Aujourd'hui nous voulons savoir un peu les conditions par lesquelles elles traversent pour pouvoir atteindre cette étape-là. Alors pour cela nous avons un monument, nous avons Mbaoba qui est ici présent avec nous. Je ne vais pas le présenter, tout le monde le connaît, on sait que c'est un homme d'affaires, c'est un homme fort, c'est un homme qui conduit. Alors il va nous donner son point de vue parce qu'il a résidé dans ce pays, il a eu des expériences, il sait de quoi il s'agit exactement. C'est la raison pour laquelle nous l'avons ici avec nous, pour vous chers abonnés. Alors si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment d'activer la cloche de notification et de cliquer sur le bouton rouge. Question de vous abonner pour ne plus rater aucune de nos prochaines vidéos. Sans plus tarder, on s'en va rencontrer. Sous-titrage ST' 501 Alors, bonsoir mon type. Bonsoir mon frère, bonsoir. Wow, il y a la forme. Ah il y a la forme. Toujours très très élégant. C'est Dubaï qui nous rend comme ça. Le plaisir pour nous de vous avoir ici avec nous. Alors, déjà vous allez vous présenter et nous dire d'où vous venez et tout et tout. Nous sommes là, on vous écoute. Alors, généralement, rien que mon nom me présente totalement, c'est Franck Cameroun. Donc, quand je dis Franck Cameroun, ça dit déjà d'où je viens. Je suis un chef d'entreprise de beaucoup de sociétés dans beaucoup de domaines. Je suis un chef d'entreprise au Cameroun. À Dubaï, je suis commerçant. Donc, en quelques mots, c'est comme ça que je me présente. Alors, il s'est présenté. Franck Cameroun, si vous êtes ici avec nous aujourd'hui, c'est pour parler d'un sujet qui est vraiment intéressant. Parce que beaucoup de familles en Afrique se posent des questions. Beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes se posent des questions. À savoir, pourquoi est-ce qu'ici à Dubaï, il y a beaucoup de femmes qui existent dans le secteur de la prostitution ? Alors, déjà, qu'est-ce que vous en pensez de ce secteur-là ? Je peux vous répondre tout simplement en disant que c'est le plus vieux métier au monde. Ça ne vient pas du XXIe siècle. Dans la prostitution, si on rentre dans l'histoire, c'est le plus vieux métier au monde. C'est un truc qui existe depuis très longtemps, même bibliquement parlant. Donc, qu'est-ce que j'en pense ? C'est quelque chose à déplorer déjà pour la jeunesse. Mais c'est quelque chose également, comme je l'ai dit, qui existe depuis très longtemps. On ne peut que déplorer et on ne peut que se poser la belle question que tu viens de nous demander. Comment quelqu'un peut arriver à cette étape de la vie ? Voilà, justement, c'est ce que nous voulons savoir ici. Qu'est-ce qui se passe que nos soeurs sont en train de quitter de l'Afrique en masse ? Mais une fois qu'elles arrivent ici, on ne sait pas pourquoi c'est ce secteur qui est facilement accessible. Nous ne comprenons pas. Nous voulons savoir exactement ce qui se passe. Avant de vous répondre, j'aimerais d'abord vous faire comprendre que la constitution à Dubaï, d'abord, n'est pas légale. C'est encore plus au paradoxe. Ce n'est pas comme si c'était quelque chose de légalisé à Dubaï. Dans beaucoup d'autres pays, c'est légal, mais particulièrement, à UAE, la constitution n'est pas légale. Bon, maintenant, pourquoi elles se retrouvent dans ce secteur de plus en plus nombreuses ? Plus des années passent, plus nous retrouvons beaucoup de nos soeurs africaines dans ce domaine. J'aimerais d'abord commencer par dire qu'on pourrait également demander pourquoi une jeune fille en Afrique fait la procession, puisqu'il y en a dans notre continent même également. Mais ça serait plus facile de vous répondre par une question. Et pour développer votre sujet, je dirais tout simplement que personne, ou bien très peu de ces jeunes filles, prennent l'avion pour venir à Dubaï pour faire la procession. Très peu de ces jeunes filles. Si on veut prendre un pourcentage sur 100 qui sont dans ce domaine, je pourrais dire que plus de 90%, voire plus, ne viennent pas là en quittant de l'Afrique, sachent qu'ils viennent à Dubaï pour faire cela, en ayant l'opportunité de tutoyer beaucoup d'entre eux, puisque je vis à Dera et beaucoup d'entre elles sont à Dera. Donc, je dirais d'abord qu'elles ne viennent pas de l'Afrique parce qu'elles viennent à Dubaï pour faire la procession. Maintenant, il y a beaucoup de circonstances qui pourraient pousser à se redevenir sur ce chemin. Je veux particulièrement, ce soir, on va peut-être en parler de deux ou de trois, de ma connaissance. Je dirais d'abord, je veux prendre l'état de ce qui se passe, particulièrement dans un pays, sans vouloir indexer un pays particulier. Mais c'est ce qui se connaît. Il y a plusieurs documents par rapport à ça. Je parle de nos jeunes sœurs nigériennes. qui sont également beaucoup dans ce domaine. Il y a au Nigeria, par exemple, les mamans. Non seulement pas au Nigeria, il y a même les Rwandaises qui se trouvent là maintenant, aujourd'hui. Il y a beaucoup d'autres pays, même au Cameroun. Les filles qui se trouvent là. Il y a les francs qui viennent parce qu'on la trouve en congé ou en vacances, dans les grosses voitures, elle a fait une belle maison à sa maman. Mon voisine va dire que, pardon, aide ma fille pour qu'elle arrive et qu'elle se développe. Ils vont signer des contrats. On va dire ça, des contrats, voire même plus loin de ne pas descendre. Elle va décider de financer le voyage. Et tout en demandant à la jeune fille, étant en Afrique, de la promettre que quand elle va arriver là, elle va faire exactement ce qu'elle va lui demander de faire. Elle ne va pas négliger le travail. Elle va savoir qu'il faut savoir qu'on peut faire n'importe quel travail. Ce que je veux savoir, c'est qu'en partant de l'Afrique, elle savait déjà de quel travail il s'agit ? Non, non, elles ne savent pas. Elles ne savent pas. Tout ce qu'elles savent, ce qu'elles ne savent pas. Duba pour chercher des gens comme la soeur qui est venue en vacances avec une grosse voiture ou qui a conçu une belle petite maison. Tout ce qu'elles ne savent pas de quoi elles viennent à Dubaï. C'est ce que j'ai dit dans mes propos plus hauts. Donc elles ne savent pas. Elles ne savent pas. Elles ne savent pas. C'est pour cela qu'elles sont supprises. Elles arrivent. Elles sont devant pratiquement les faits accomplis. On en trouve certaines qui pleurent. A l'époque, je me rappelle à l'époque, à mon premier tour à Dubaï en 2016-2017, le visa change était encore très très cher. Beaucoup de ces filles qui refusaient de faire ce que madame les demandait, qui refusaient de faire la position et qui montaient généralement avec un visa de un mois ou de trois mois, allaient à l'aéroport pour faire un visa change. On dit que ton visa est fini, il ne faut pas te faire le visa change. On les a abandonnés là-bas. On les a abandonnés sans rien. Et elles se retrouvèrent deux, trois jours. On les appelle. On dit que non, depuis que tu es là, tu es têtu. Si tu veux qu'on lance ton visa, il faut accepter que tu vas faire ce que de la prostitution. Et si elles continuent à pester, on va la déporter. Elle va rentrer sans rien. Et ils utilisaient ça comme un moyen de position sur cette fille. Je parle avec l'expérience d'avoir fait plusieurs visas change, d'avoir rencontré plusieurs jeunes filles là qui pleuraient. Qui disaient, oh ma madame m'a abandonné ici, je suis là depuis cinq jours, je suis là depuis une semaine. Il faut fuir la police, il faut se cacher pour qu'on ne te vienne pas te déporter. Donc, cette situation, beaucoup d'entre elles sont là parce qu'elles ne le veulent pas en quittant de l'Afrique. Elles sont totalement inconscientes. Elles se retrouvent devant les faits accomplis et elles n'ont pas du choix. Elles n'ont pas le choix. Quand elles appellent même les parents, elles disent souvent que non, laisse. C'est elles-mêmes, c'est la marraine même parce qu'elles n'ont même pas parfois la capacité d'appeler leurs parents puisqu'elles n'ont même pas les téléphones. C'est la marraine qui va appeler pour commencer à dire que votre fille est têtue, elle ne veut pas travailler. Toutefois, personne ne prend souvent la peine de demander quel type de travail s'agit-il. Donc, même la famille en Afrique ne cherche pas à savoir de quel type de travail s'agit-il. Ils sont seulement, on est seulement focalisés sur la réussite de la maman qui est venue proposer à ramener la fille à Dubaï, à UAE. Donc, au départ, ils ne s'inquiètent même pas, ils ne veulent même pas penser à ça. Tout ce qui intéresse, c'est les résultats finales, c'est l'argent. Donc, ça veut dire que tout est organisé et contrôlé par la matrone ici sur place à Dubaï. Oui, tout est organisé et contrôlé par la matrone. La matrone qui flash, avec le flash, c'est facile d'arriver en Afrique et de lui une grosse bagnole pour 2 ou 3 jours parce que tu sais que tu peux au village même si elle n'a pas assez de moyens. Vous comprenez ? Et quand tout le monde voit ça, ça se les attire. C'est un symbole de réussite. Voilà, un symbole de réussite. Et c'est ce symbole de réussite que tout le monde veut pour son enfant. C'est pour ça qu'elle se retrouve dans ce genre de situation. Aujourd'hui, à Dubaï, c'est pratiquement, si vous passez, c'est pour ceux qui connaissent un peu Dubaï, à des rapports, les filles risquent même de t'étirer en main. Parce que tu marches seulement, les commerçants et tout, elles sont totalement aujourd'hui passées sur la route. malgré le fait que la police, malgré le fait que c'est interdit à Dubaï et que la police de Dubaï, vous les arrêtez parfois et les déporte. Parce que quand on te prend, on te déporte. Parce qu'il faut toujours rappeler que c'est interdit à UAI, la prostitution, c'est interdit. Ce n'est pas légal. Mais elles sont là devant les faits accomplis. Elles n'ont pas le choix. Mais moi, en vue le nombre immense de ces filles-là, moi, je me dis peut-être que d'autres quittent au pays tout en sachant vraiment ce qu'elles viennent faire. Parce que ça devient un peu très abondant en ce qui concerne l'effectif de ces filles-là. C'est très peu. C'est très peu qu'elles quittent en sachant ce qui se passe. L'effectif croissant de ces filles-là est basé sur l'économie africaine qui est plutôt d'aller en descendant. C'est la difficulté financière qu'on a retrouvée en Afrique. C'est la crise mondiale aujourd'hui, par exemple, qui fait suffisamment. C'est des petits gays à gauche qui poussent les enfants à vouloir quitter l'Afrique. C'est le manque de volonté politique de nos leaders politiques en Afrique qui décadent tout cela. Ce n'est même pas qu'elles savent ce qu'elles viennent faire. Beaucoup d'entre eux, en ayant l'opportunité d'avoir causé beaucoup d'entre eux, elles ne sont pas conscients dès les débats. Mais maintenant, elles arrivent là. Elles ne disent que de rentrer, rentrer encore dans la misère là, mieux je reste. Puisqu'en quittant, elle a fait le tapage, qu'elle part à Dubaï. Vous voyez, c'est cet orgueil là, ce truc là. Quand tu arrives maintenant, tu dis que, ah, qui va me connaître au fait ? Qui va même savoir comment j'ai fait pour avoir mon argent ? Tu comprends un peu ? Mais très peu, très peu vraiment quittent l'Afrique et entrent dans le vol en sachant qu'elles y vont pour faire la position. D'autres arrivent et voient que c'est peut-être le seul moyen, puisque de plus en plus à Dubaï, avoir le travail devient difficile. Et d'autres, les filles arrivent parfois et voient que c'est le seul moyen. Tu dois payer ton lit, tu dois payer ton visant, tu dois manger. Et tu n'as personne ce qui comptait. Tu comprends un peu ? Mais je dis et je retire très peu de ces filles quittent Dubaï en sachant qu'elles viennent ici pour faire la prostitution. En fait, c'est ça qu'on constate. Très peu de ces filles quittent l'Afrique tout en sachant qu'elles viennent faire ce métier ici à Dubaï. Alors, est-ce que vous avez un mot pour les familles de ces filles-là ? Ce que je pourrais dire déjà de un, c'est que nous savons tous que la vie en Afrique est difficile actuellement. Sans vouloir... Alors que c'est la réalité. Et ce n'est pas beaucoup plus... Je ne vois même pas les causes de ces filles. C'est beaucoup plus le manque de métier. C'est difficile, le manque de vie qui est de plus en plus difficile. Et tout ce que je peux dire à cette famille, c'est que quand quelqu'un vient, quand une personne a réussite, derrière tout le réussite, il y a une souffrance. Cherchez à savoir la souffrance. La souffrance peut être du sens positif comme négatif. Donc, nous ne voyons pas seulement la réussite du dessus qui est là. On a doit... Ma fille, elle va vraiment pour travailler quoi ? Vous comprenez ? C'est cette question qu'elle doit se poser. On va dire souvent qu'elle va aller travailler dans une maison, patatierie, sucre et tout. Quelle maison ? Quel parcours ? Travailler quoi ? Et ce qui est plus évident, quand votre fille est là, elle fait une semaine, deux jours sans vous communiquer, sans causer avec vous. Posez-vous des questions. Ou bien, à tout moment, quand elle veut causer avec vous, c'est que sa patronne est à côté, sa patronne est à côté, c'est à travers le téléphone de sa patronne. On n'a pas encore payé le téléphone, on n'a pas encore pris la signe une semaine, deux semaines. C'est faux. A Dubaï, quand tu arrives avec le visa touriste actuellement, on te donne directement la signe de l'aéroport. Ce qui veut dire que vos filles ont la capacité de causer avec vous dès le lendemain qu'elles arrivent à Dubaï. Si ce n'est pas le cas, commencez à vous poser des questions. Et si vous pouvez, mettez les moyens en jeu pour qu'elles rentrent. Puisque même la difficulté, c'est que cette dame-là, vous vous dire qu'elle a mis un million, elle a dépensé un million, elle a dépensé deux millions, elle a dépensé de l'argent. Et que la famille est dans l'incapacité même de rembourser cet argent-là. C'est pour ça que la famille, quand tu dis même que tu veux rentrer, on dit que c'est son argent. Pardon, même si elle a dit que de travailler n'importe quoi. Travaille seulement. Parce que la jeune fille n'a pas cette force-là. De leur dire que non, c'est la position qu'elle est, on me demande de faire et tout et tout. Parfois le travail n'est pas bien, et tout et tout. On dit que même c'est quoi ? Fait d'abord seulement, on rembourse même son argent avec. En vrai, je pense que c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Parce que nous constatons de plus en plus que ce secteur d'activité devient de plus en plus très abondant. Est-ce que, M. Franck Cameroun, vous avez un mot pour ces matrones-là qui prennent des filles en Afrique dans l'objectif premier de les initier dans ce domaine-là ? Je pourrais dire qu'à Saint-Matron, il y a beaucoup de gens qui utilisent la faiblesse des autres pour s'enrichir, que c'est normalement immoral. Puisqu'on pourrait parler non seulement de ce secteur de position, mais de beaucoup de secteurs que les gars développent maintenant à UI. Donc, tout ce que je peux leur dire, c'est vraiment, vraiment les encourager à trouver. Il y a du mieux. On peut gagner beaucoup d'argent. On peut gagner beaucoup d'argent à UI en étant Red Group, en développant beaucoup d'autres business. UI, c'est la terre des opportunités. C'est la terre des affaires. Donc, s'ils vont se mettre vraiment dans les affaires, si tu veux acheter n'importe quel produit à UI, tu vas le vendre en Afrique avec au moins 20% de bénéfices. Pourquoi être là pour ça ? Pour vouloir seulement utiliser la faiblesse des familles pour t'enrichir. Il y a beaucoup de manières de s'enrichir en UI. Il y en a beaucoup. Donc, chers Matron, vraiment, trouvez une autre manière de vous enrichir. Trouvez une autre manière de vous enrichir. C'est ce que je peux leur dire. D'y laisser cette voie et de trouver une autre manière plus commode de s'enrichir. UI, c'est facile de s'enrichir. Très facile. En restant rigoureux et honnête. En restant rigoureux et honnête. Alors, Franck Cameroun, déjà, en gros, de ce secteur-là, qu'est-ce qu'on retient ? La première chose que je m'ai retenue, puisque vous avez donné un sujet, si vous avez fait tirer une conclusion, c'est que, 1, 80% de ces filles ne prennent jamais l'avion, voire 90%, parce qu'elles sont concernées qu'elles viennent faire la position. Deux chères familles, quand une personne vient pour dire que j'amène votre fille, pas seulement à Dubaï, puisque le type maintenant s'est terminé dans d'autres pays, qu'à ce soit en Europe ou ailleurs, quand on vient vous promettre l'Egdorado, demandez, qu'est-ce que mon enfant ne va pas y faire ? Et arrêtez de signer les contrats que vous ne pouvez pas rompre. Puisque ces contrats, parfois, sont compliqués, vous ne pouvez même pas les rompre, même si vous les voulez. Et c'est ma trône pour conclure, il y a beaucoup d'autres manières de s'enrichir, sans exploiter la douleur des autres. Beaucoup d'autres manières. Alors, on était ici en compagnie de M. Franck Cameroun, il nous a donné un peu son avis par rapport à ce sujet. Vraiment, j'ai tiens à vous remercier d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, veuillez à le faire et activez surtout la cloche de notification. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada